... 18h, 18h30, radio verte, radio de perpille, 89 MHz. Moi j'ai eu la chance, disons, de vivre l'année 1980, puisque avant 1981, on était en France dans une position de monopole d'État. François Mitterrand, qui était candidat à la présidence de la République, qui s'est présentée en 1981, était à l'origine déjà d'une radio socialiste, qui s'appelait Radio Riposte, et il commençait à émettre en bafouant la loi. Donc il est bien évident que lorsqu'il s'est présenté comme candidat, dans l'un de ses discours, il a dit que s'il était effectivement élu, les gens qui font de la radio libre ne seraient pas poursuivis, ne seraient plus poursuivis. Ce monopole a été confisqué au point de devenir la propriété personnelle du président de la République et la propriété politique de ceux qui nous gouvernent. Et là c'est vrai que ça a été, je dirais, la révolution, puisque d'un monopole d'État, on est passé en 1981 à une liberté totale et la plus complète. Départ Radio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moi j'ai découvert la radio libre avant 1981, dans les années 70-72, avec ce que l'on a appelé les radios offshore. Les radios offshore, ce sont des radios qui étaient installées en modulation d'amplitude, en AM, et qui émettaient depuis des bateaux qui étaient hors des eaux territoriales. Caroline, on 199, you're all day music station. It's now exactly 9 o'clock, BUL, OVA, Boulevard Watch Time. Boulevard. Caroline, Continental. Il me semble important que justement, tout ce pan de l'histoire de l'AFM, il en laisse des traces. Quand on faisait des rencontres entre anciens radios, gens de radio, on disait, voilà, nous sommes les dinosaures de l'AFM. Donc quelque part, il est souhaitable que ces dinosaures de l'AFM laissent une trace. Donc c'est pour ça que ça me semblait important de savoir qu'il y a des gens en 1981 qui se sont battus pour la liberté d'expression et pour qu'effectivement, les radios, aujourd'hui privées, existent. Le lot était dans la bergerie depuis longtemps déjà. La publicité sur la bande FM, ce n'est pas vraiment nouveau, mais aujourd'hui, c'est autorisé. Non, aujourd'hui, on ne peut plus parler de radio libre. On ne peut parler que de radio locale privée. Alors avec différents statuts, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit associative. Mais l'époque des radios libres est terminée. Ce livre n'est pas mon premier, puisque j'en ai déjà écrit à peu près une huitaine et que donc ça doit être le huitième ou le neuvième ouvrage. Alors ce livre part, bien sûr, de mon expérience au niveau notamment des radio associatives. Et l'objectif, c'est justement de montrer que ces radios, encore aujourd'hui, en 2015, comptent des passionnés, bénévoles souvent, qui viennent partager une passion pour un style de musique, pour un chanteur et qui viennent donc bénévolement animer une émission. Et puis, j'explique aussi à travers cet ouvrage les difficultés au quotidien de survie, parce qu'on peut vraiment parler de survie pour ces radios associatives. Les radios associatives font généralement toujours, aujourd'hui encore, avec des bouts de ficelle. Sous-titrage Société Radio-Canada